Salut les montagnards, aujourd'hui on va voir un petit truc qui arrive quand on débute en ski de rando et qu'on veut faire une conversion. On arrive au bout de son virage, on bouge le premier ski, et là on veut bouger le deuxième, et hop, et là on est niqué. Et en général, quand on débute, on a le réflexe de vouloir plier le genou, de le remonter, et du coup c'est la galère, et c'est complètement la merde. Du coup, je vous propose quelques petites techniques pour éviter que ça se passe. Alors le premier truc, c'est que quand vous allez bouger votre ski amont, du coup le premier là, donc vous placez bien les bâtons évidemment, le premier truc c'est le placement, c'est à dire que si vous bougez votre ski amont, et que vous le replacez un petit peu sur le ski aval, forcément, quand vous allez vouloir lever le ski aval, la spatule va plonger. Le deuxième truc, donc le premier truc c'est le placement, le deuxième truc, ça va être le mouvement de la jambe. Quand on est débutant, on a un peu le réflexe de la marche, et du coup on veut plier la jambe, alors qu'en fait il vaut mieux la garder tendue. Donc je vous montre, on bouge le ski amont, on déplace son bâton, donc ça c'est la base, vous pouvez re-regarder la vidéo, ma superbe vidéo, ma première vidéo sur les conversions qui vous expliquera les bases. Et donc quand on est débutant, on va avoir tendance à plier la jambe, et du coup on lève l'arrière du ski, et c'est la spatule qui va dans la neige. Alors que, en fait, si vous ne pliez pas la jambe, mais que vous la tendez, et bien là vous allez avoir vachement de marge de manœuvre, pour tourner autour de votre cheville, là, de votre pied droit, là en l'occurrence, et du coup pour ramener le ski. Donc je vous remontre. Là, je mis mon ski amont, je place mes bâtons, le bâton gauche il va loin pour laisser passer le ski, et si je laisse tendue au maximum la jambe, hop, le ski revient naturellement. La troisième petite technique, que vous devez certainement connaître, c'est la technique du claqué de talon. Et donc là, l'astuce c'est tout simple, donc on refait, hop, et donc là, pour éviter que la spatule, donc l'avant du ski, plonge, au moment où on va lever le ski, donc au moment où il se décolle de la neige, on donne un petit, alors là ça n'a pas claqué en l'occurrence, mais on donne un petit coup de jambe, c'est-à-dire que la jambe elle est forcément un peu pliée, et on va la tendre d'un coup. Donc je vais essayer de lui le faire pour que ça claque, et donc là, ça revient nickel. Celle-là, vous la connaissez certainement, et en fait, parfois quand on débute, on a tendance à le faire trop tard le claqué de talon. Si vous le faites là, vous êtes déjà dans la neige et c'est mort. Il est beau claquer, ça ne sert à rien. Donc la technique, c'est vraiment de claquer le talon dès que le ski se lève. Et même si ça ne claque pas, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, l'avant du ski va se pléger. Hop ! Et voilà. Et bien garder la spatule l'avant du ski autour du pied qui est déjà posé. Si vous le mettez trop loin, vous risquez de galérer un peu. Plus vous êtes proche là, plus vous allez pouvoir pivoter comme ça, à l'avant, et du coup, ça va venir. Voilà. J'espère que ça vous aidera. Je vous dis à plus dans les hauteurs. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...